On va juste dévisser cette partie là donc j'en ai pour 15 secondes et on a une fuite comme vous pouvez le voir ça coûte combien de changer un joint ? De changer un joint faut compter entre 100 et 120 euros ce qui comprend le déplacement, l'heure de main d'oeuvre, le petit matériel on compte pas quand c'est des petits trucs bénins comme ça. Le siphon lui-même il doit coûter une dizaine d'euros. L'intervention ne devrait donc pas nous coûter plus d'une centaine d'euros mais pour les artisans aucun barème des prix n'existe la loi est très claire dans cette profession les prix sont libres nous appelons un premier plombier son numéro nous l'avons trouvé sur une des fameuses plaquettes publicitaires une heure plus tard le voici il identifie tout de suite la fuite l'homme semble honnête il a bien identifié notre problème vient maintenant le moment de payer donc là il y en a pour 199 euros ok une grosse somme pour un geste qui a pris 30 secondes cet artisan nous fait payer quasiment le double de ce qu'avait estimé jonathan mais au delà du prix une chose nous intrigue nous n'avons pas signé de devis seulement une facture à la fin de la prestation pourtant la loi est claire depuis 2014 avant toute manipulation les professionnels doivent fournir un devis détaillé aux consommateurs pour toute prestation dont le montant estimé est supérieur à 150 euros mais certains plombiers vont encore plus loin nous faisons appel à un deuxième artisan et le verdict est inattendu c'est le chiffon qui est mort ouais d'accord alors que notre siphon est juste légèrement dévissé cet artisan nous assure qu'il faut entièrement le danger au risque de très gros dégâts l'ouvrier ne semble pas très concerné et quand on arrive au devis surprise pas de documents officiels ni numéro rcs ni numéro de devis des méthodes amateurs qui ne laisse rien présager de bon sur le sérieux de cette société 600 euros pour cette simple fuite la facture est cette fois très salée nous lui faisons remarquer un siphon c'est si cher que ça ces tarifs sont exorbitants et finalement nous demandons à ne payer que le déplacement soit 49 euros 99 mais là encore l'homme a tout prévu son ultime argument c'est sa machine à cartes bleues une manière efficace de faire payer des clients sans leur laisser le temps de la réflexion ah ouais ça fait 500 balles en cartes bleues assez c'est beaucoup nous venons de le prouver avec ses deux artisans aucune loi ne régit les prises appliquées lors d'une intervention la seule règle c'est de faire signer un devis alors dans cette jungle des prix certains artisans peu scrupuleux n'hésitent pas à abuser de la crédulité de particuliers dans des situations d'urgence en déployant même des pratiques très agressives il faut donc rester prudent d'ailleurs la répression des fraudes dénonce dans un rapport de 2016 la hausse des abus de faiblesse le plus souvent pratiqué sur des clients fragiles